En fait, comme je te l'ai dit depuis que je suis gamin, j'ai toujours été un peu anxieux et à me poser plein de questions par rapport à mon futur. Donc quand j'étais jeune, c'était je vais faire footballer professionnel. Ensuite, quand j'ai arrêté de faire le foot, je me suis dit ok, j'ai posé toute ma vie, j'ai posé des questions à toute personne que je rencontre qui a un petit peu de succès. Je lui ai demandé comment réussir dans la vie. Que ce soit à mes parents, à mes profs, à des gens que je rencontrais, etc. Et la plupart des gens, à ce moment-là, ils me disaient ok, réussir dans la vie, c'est quoi ? C'est faire des bonnes études, trouver un bon taf dans une banque, etc. C'est là où tu peux avoir les meilleurs salaires ou bien une grosse multinationale. Tu gravis des échelons, tu fais carrière. Et ensuite après, quand tu as l'expérience, quand tu as mis un peu d'argent de côté, là tu peux lancer un business et après là ça peut encore exploser. Et là tu peux atteindre vraiment l'indépendance, la liberté financière. Et donc c'était ça mon plan, mon deuxième plan. L'armée, c'était un truc que je devais faire temporaire. Je n'ai jamais pensé que j'allais faire carrière là-dedans. C'était juste temporaire vu que c'est obligatoire en Suisse. Et donc après l'armée, j'avais prévu de faire HEC Lausanne, donc une meilleure université en Suisse pour tout ce qui est du monde de la finance, du management, du business. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand je suis entré à HEC Lausanne, en fait mon but c'était d'avoir le meilleur CV possible. C'est aussi pour ça que j'ai fait l'armée. J'ai dit sergent de l'effort spécial, je mets ça dans mon CV. C'était déjà pensé, c'était déjà structuré. J'ai fait une maturité bilingue, donc je suis allé vivre un an en Allemagne. J'étais là, ça je vais mettre dans mon CV. Et je me suis dit, quand je rentre à l'université, il faut que je sois top 5 de mon année. Il faut que j'ai les meilleures notes parce qu'ensuite, je voulais aller à Harvard, qui était un rêve aussi que j'avais depuis que j'étais gamin. Donc je me suis dit, je vais aller à Harvard, je vais avoir le CV de malade, je vais me faire prendre dans la meilleure banque ou dans le meilleur groupe de consulting, je vais bien gagner ma vie et ensuite après je vais pouvoir partir dans le business. Et là, pendant mes études, un petit peu par hasard, je suis commencé à tomber sur des vidéos de personnes qui expliquaient qu'on pouvait lancer des business en ligne. Et moi, ça m'intéressait. Mais j'avais un peu ce conflit dans ma tête où je me disais, ouais, mais tu es sur les études, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que j'y vais tout de suite ? Et il y a eu un gros tournant, c'était après mon premier examen à l'université parce que j'avais travaillé des milliers d'heures. Je m'étais fait un programme d'études de fou. Je pense que personne n'a étudié autant que moi cette première année. J'étais obsédé par ça. Toutes les minutes où j'étais éveillé, j'étudiais. Et j'arrive à mon premier examen. Je fais l'examen, je sors et je vais un petit peu parler aux personnes qui étaient bonnes dans la classe, qui étaient fortes en maths, etc. Je leur pose des questions et ils ont tous, ils ont les mêmes réponses et ils ont des réponses différentes des miennes. Donc je me dis, c'est moi qui ai foiré. Et là, mon monde s'effondre. Je me dis, putain, je n'ai pas réussi à faire ce que je devais faire. J'ai foiré cet examen qui était de loin le plus important. Je ne vais pas réussir à avoir du succès dans les études. Tout est raté. Ça remet-toi en question. Et là, je te promets, j'ai fait une crise d'angoisse. Jusqu'à aujourd'hui... Parce que tu te mettais une pression énorme. J'avais une de ces pressions. Je respirais comme ça. Je me suis recroquevillé comme ça. Je rentrais chez moi. On a les images. Je me sentais super mal. Je me sentais super mal. Et je rentre chez moi et je me dis, bon, ok, les études, ça ne marche pas. Alors je vais me lancer dans le business en ligne. Le truc que je n'osais pas trop faire, je ne savais pas trop si ça marchait. Et donc, je pète un câble. Je prends la carte de crédit de ma mère. J'achète ma première formation en ligne comme ça. 1000 dollars. Pour moi, c'était énorme comme somme à l'époque. C'était plus ou moins tout l'argent que j'avais. Coup de tête comme ça. Parce que je n'étais pas très stable mentalement. Mais c'était un super choix. C'était une des meilleures décisions de ma vie. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Là, j'avais 21 ans. 20 ans ou 21 ans. J'achetais ma première formation en ligne. Donc, c'était seulement il y a 3-4 ans par rapport à aujourd'hui. Oui. Et après, j'ai suivi ce qu'il y avait dedans. Puis surtout, ça m'a forcé à passer à l'action. Parce que j'avais dépensé tellement d'argent. J'étais obligé par derrière de rembourser. Et de montrer à ma mère aussi. C'est le bon choix. Et après, je suis passé à l'action. Et j'ai fait fonctionner mon premier business.